Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Ace Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais déjà à vous remercier puisque vous êtes 414 abonnés à cette chaîne. Donc un grand merci à vous tous. Ça me fait vraiment plaisir de voir que autant de monde suit cette chaîne et s'abonne et que beaucoup de monde également regarde mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ne prend vraiment pas longtemps et ça me soutient vraiment. Donc voilà, un grand merci à vous tous pour votre soutien. Ça me touche énormément. Donc on va pouvoir commencer cette vidéo. On va parler de l'actualité de notre club avec surtout le Mercato aujourd'hui, un défenseur central qui est pisté par les Verts. Ensuite, on va parler de plusieurs rumeurs de départ avec Wabi Kazri, Romain Amouma et également Denis Buanga qui était pisté, je le rappelle, par l'Olympique de Marseille. Donc on va commencer sans plus attendre. C'est parti ! Donc tout d'abord, les rumeurs d'arrivée avec un défenseur central qui évolue du côté de Parme. C'est Jordan Osorio. C'est une information de El Deportivo. Le joueur, le défenseur central qui évolue à Parme serait pisté par l'Aïs Saint-Etienne. Il est arrivé dans ce club en octobre et il voudrait le quitter puisque Parme a été relégué à l'issue de cette saison 2020-2021 en série B en terminant 20e de leur championnat. Donc cette saison, le défenseur central a pu jouer 24 matchs, il n'a jamais été décisif, a reçu deux cartons jaunes. Il est sous contrat avec le club jusqu'en 2024. Donc quand il est arrivé l'année dernière, il avait fait un contrat de 4 ans avec le club de Parme. Il venait de Porto avant. Sur Transfermarkt, il est estimé à 4 millions d'euros. Il a actuellement 27 ans, donc c'est un bon âge. Il a déjà pas mal d'expérience quand même. Pour un joueur qui a cet âge-là, c'est quand même déjà une bonne chose en défense. Parce qu'on a encore Harold Mukudi, Saïd Uso qui sont jeunes. Donc avoir un joueur avec un peu plus d'expérience et qui n'est pas trop vieux. Donc il pourrait encore rester quelques saisons du côté de Saint-Etienne si on arrive bien évidemment à l'acheter. Je rappelle que la piste Andrew Gravillon nous a échappé. Saint-Etienne était dessus depuis maintenant plusieurs mois. Mais le joueur qui évoluait à l'Inter Milan prêté au FC Lorient l'année dernière a signé hier du côté de Reims. Donc une piste en défense qui nous échappe. Du côté de cette défense centrale, Saint-Etienne est toujours sur Utonji Cédric. Comme nous le rappelait France Bleu Pays d'Auvergne hier, le défenseur central du Clermont Foot. Qui a joué presque tous les matchs l'année dernière, 37 sur les 38 possibles. Là c'est une nouvelle piste. Cette fois c'est un joueur qui est un international vénézuélien. Puisqu'il a disputé 14 matchs avec sa sélection. C'est donc Johan Osorio. Il mesure 1m87. Mais Saint-Etienne n'est pas seul sur ce dossier. Puisque le FC Nantes aimerait également s'attacher ses services. Nantes qui voudrait également renforcer le secteur défensif. Puisque l'année dernière ils sont passés quand même tout près de la correctionnelle. Ils ont failli descendre en Ligue 2. Ils s'en sont bien sortis finalement lors des barrages face à Toulouse. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez bien ce joueur. Il a l'air plutôt assez bon d'après ce que j'ai vu, d'après quelques vidéos. Ça peut être intéressant. 4 millions d'euros, ça paraît quand même un peu cher. Est-ce que Saint-Etienne est prêt à mettre ce prix-là sur ce défenseur ? Ma attention c'est qu'une estimation de transfert marque. Je ne sais pas à combien Saint-Etienne pourrait négocier pour ce joueur. On en sera certainement plus dans les prochains jours si cette piste se confirme. Mais Saint-Etienne serait donc sur ce défenseur vénézuélien, Jordan Osorio. Maintenant on va parler de rumeurs de départ avec tout d'abord Wabi Kadri. Wabi Kadri ça fait plusieurs mois qu'on annonce qu'il est sur le départ. Déjà la saison dernière il avait des offres. Là c'est surtout des clubs turcs qui sont sur lui. On a vu que Wabi Kadri a déjà refusé plusieurs offres de ces clubs turcs. Il n'a pas l'air intéressé par ce championnat. Mais malgré tout une nouvelle offre devrait arriver. C'est celle du club de Fenerbahce. Il avait refusé une offre de Basak Sehir il y a quelques semaines. Maintenant c'est Fenerbahce qui le convoite. Il est sous contrat avec Saint-Etienne jusqu'en 2022. Est estimé sur transfert marque à 4,5 millions d'euros. Je ne pense pas que ce sera le prix sur lequel il part. Si jamais il part puisqu'il lui reste un an de contrat. Et forcément la négociation va peut-être se trouver aux alentours de 3, 4 millions d'euros. Mais à mon avis pas plus. Saint-Etienne doit donc dégraisser son effectif. Ce serait donc avec Wabi Kadri que cela pourrait être fait. C'est quand même le plus gros salaire du club. Il est sur le départ. Il reste quand même sur des pas très bonnes performances avec Saint-Etienne. Oui c'est vrai il nous a sauvé en fin de saison puisqu'il a quand même terminé en fanfare. Mais si on juge ces deux dernières saisons il n'y a pas vraiment grand chose à retenir je trouve. Ce qu'il y a à retenir c'est surtout ces trois derniers mois. Mais il faut se souvenir de ce qui s'était passé avant. Il n'a quand même pas beaucoup joué. Il était souvent blessé. Quand il était sur le terrain c'est souvent qu'il se prenait des cartons. Et ensuite il était suspendu pour le match suivant. Donc voilà Wabi Kadri pourrait donc faire ses valises lors de ce mercato estival. Tout peut arriver. Il peut rester comme il peut partir. Je pense que pour Kadri c'est soit il part soit il sera prolongé lors de ce mercato. Puisque si on ne le prolonge pas l'année prochaine c'est sûr qu'il partira. Et il partirait libre. A moins qu'il soit prolongé à l'issue de la saison prochaine. Mais c'est plus compliqué de négocier avec un joueur qui est en fin de contrat. On le voit d'ailleurs avec Romain Mouma peut-être qu'il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt. Là c'est compliqué pour Romain Mouma. Ça pourra l'être également pour Wabi Kadri l'année prochaine. Donc c'est soit on le vend maintenant. Soit on négocie avec lui pour lui trouver un nouveau contrat. Mais en tous les cas il va falloir qu'il fasse des efforts sur son salaire. Puisque Saint-Etienne est quand même en grande difficulté. Et ça m'étonnerait qu'on soit capable de payer encore son salaire bien longtemps. Il y a encore des gros salaires avec notamment Riyad Boudbouze qui est également sur le départ. Angers le pisté même si cette rumeur me paraît peu fondée. Puisque Angers est quand même en difficulté financière. Ils ont peiné à passer devant la DNCG. Mais on sait bien que Claude Puel veut se débarrasser de ses cadres. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'il veut se débarrasser d'un peu trop de cadres. Et j'ai peur que l'année prochaine on soit avec trop de jeunes et que ça paraisse compliqué. On le voit quand il n'y a que des jeunes sur le terrain. C'est quelque chose de compliqué. Mais il y a des joueurs c'est sûr ça va être indispensable de s'en séparer. Et je pense malheureusement que Wabi Kazri vu son salaire en fait partie. A moins qu'il y ait des négociations avec lui ensuite. Et qu'il y ait une entente pour baisser son salaire. Mais si son salaire reste à ce niveau là. Ce sera vraiment très compliqué de le payer je pense encore bien longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous Wabi Kazri doit partir. Est-ce que ce sera Fenerbahce ? Ce n'est pas si sûr puisque comme je l'ai dit il a refusé déjà plusieurs offres de club turc. Ça n'a pas l'air d'être un championnat qui l'intéresse. Mais Fenerbahce ça reste quand même un grand club. Ils n'ont pas terminé champion l'année dernière. Mais ils étaient quand même à égalité de points avec Galatasaray. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais voilà. Déjà Wabi Kazri serait donc sur le départ. Tout comme Roma Mouma. Roma Mouma qui est arrivé en fin de contrat le 29 juin dernier. Et qui n'a pas prolongé avec les Verts. On sait qu'il était en partance du côté de Nice. Et d'ailleurs Nice matin confirme encore hier ceci. Que Roma Mouma pourra aller du côté de Nice. En plus maintenant avec Christophe Galtier qui dirige ce club. Il y a donc plus de chances qu'il le rejoigne. Christophe Galtier qui le connaît bien. Et qui voudrait également construire son projet avec Roma. Un projet à Nice avec beaucoup de jeunes. Et Roma Mouma pourrait faire partie des cadres qui entourent ces jeunes. Un peu comme il l'a fait du côté de Saint-Etienne. Christophe Galtier a donc compris qu'il fallait recruter des cadres pour s'en sortir. Et pour faire progresser tous ces jeunes. C'est donc Roma Mouma qui pourrait le rejoindre. Mais attention. But confirme que d'autres clubs sont intéressés. Avec notamment Brest qui voudrait s'attacher les services de Roma Mouma. Et il pourrait donc rejoindre Franck Honora dans ce club. Notamment. Et Ronaël Pierre-Gabriel qu'il a également connu du côté de Saint-Etienne. D'ailleurs l'information qu'il pourrait rejoindre Nice. Il y a également Gaël B42 sur Twitter. Qui la confirme que Nice est très intéressé. Et que ça devrait se faire. C'est donc Nice qui aurait la priorité sur ce dossier. Mais ça on s'en doute un peu. Car ça fait un moment qu'il négocie. Et en plus avec Christophe Galtier. Il y a donc beaucoup plus de chances qu'il rejoigne un club. Où il connaît déjà très très bien le coach. Maintenant on va parler de Denis Buangas. Il y a quelques jours on évoquait que Marseille. Qui réalise un mercato de folie en ce moment. Et qui devrait même faire signer Saliba dans les prochaines heures. Ou dans les prochains jours. D'ailleurs on a vu des photos de Saliba qui est arrivé du côté de Marseille. Ces dernières heures. C'est Denis Buangas qui était annoncé dans ce club. Mais Saint-Etienne ne se laisserait pas faire. Puisque les dirigeants auraient dit à Marseille. Que pour se séparer de Denis Buangas. Il faudrait poser 20 millions d'euros. C'est le disport qui nous dit cette information là. Donc voilà je trouve que c'est une belle chose. Enfin Saint-Etienne prend ses responsabilités. Il ne se laisse pas faire. Quand on veut garder un joueur. On le fait comprendre. Ce sera 20 millions d'euros ou rien. Bien évidemment ce montant est exagéré. Et Marseille n'aurait pas donné suite à ce dossier. On fait comprendre que voilà. On n'est pas des pigeons. Si on veut garder notre joueur. On le veut le garder. Et sinon il faudra mettre le prix. Si on veut nous concurrencer. On ne veut pas brader tous nos joueurs. Mais malheureusement je pense que ces paroles peuvent s'envoler. Puisque forcément on sait qu'on est en difficulté financière. Et c'est un club. Mais déjà plus de 10 millions d'euros sur Denis Buangas. Je pense que Saint-Etienne malheureusement s'en séparera. Et que malgré toutes ces paroles. Et cette bonne volonté. On n'aura pas le choix. Et on devra s'en séparer. On a bien vu ça avec Fofana l'année dernière. On disait qu'on ne s'en séparerait pas. Mais quand Leicester a posé un gros montant. Forcément les dirigeants n'ont pas pu résister. Fofana non plus. Et il est donc parti de Saint-Etienne. C'est donc assez logique. Mais je ne pense pas que Marseille soit prêt à mettre plus de 10 millions d'euros sur Denis Buangas. En tous les cas ils ont sûrement compris déjà avec ces 20 millions d'euros. Que ce ne sera pas facile de négocier avec Saint-Etienne. Et ils vont sûrement se tourner sur d'autres pistes. Il y avait également une autre rumeur de départ. Avec Arnaud Nordin qui est pisté par Strasbourg. C'est pareil Arnaud Nordin. Il arrive bientôt en fin de contrat. Et l'année Saint-Etienne ne semble pas près de le prolonger. Les discussions seraient au point mort avec lui. Il y avait Strasbourg qui s'intéresse à lui. Et ce serait Bordeaux qui se serait rajouté dans le dossier. Avec une offre de 5 millions d'euros qui pourrait être faite. Donc on ne connait pas encore très bien le projet de Bordeaux. Qui s'en est sorti encore de justesse devant l'ADNCG. Peut-être qu'ils auront les moyens de mettre ces 5 millions d'euros sur Arnaud Nordin. Mais comme ça a tout changé au niveau de la direction du côté de Bordeaux. On va pouvoir voir si cela se confirme. Mais Nordin serait également sur le départ. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs sur le départ à Saint-Etienne. Avec Riyad Boutbouz, Miguel Trauco, Wabi Kazri, Romain Amouma, Arnaud Nordin, Denis Buangas moins. Mais on l'évoque quand même. Ça fait quand même plusieurs joueurs qui pourraient partir. Jesse Moulin également. Et puis Mathieu Debussy. Et Kevin Monet-Paquet qui sont déjà tous les deux partis du côté de Saint-Etienne. Donc on voit quand même que parmi ces joueurs, c'est tous des joueurs qui sont quand même plus expérimentés. Qui ont quasiment plus de 30 ans. Et ça va nous faire certainement beaucoup de mal l'année prochaine si on vend beaucoup de ceux-ci. Il va falloir recruter durant ce mercato. Et on voit que c'est compliqué. Il y a beaucoup de rumeurs. Mais pour l'instant, peu de choses qui se concrétisent. Avec Caleb et Kuban qui pourraient arriver cette semaine. Mais c'est pareil. On n'entend plus vraiment parler de ce dossier. On n'a plus vraiment de nouvelles là depuis quelques jours. Ça m'inquiète un peu. Tout comme Kechrida, il n'y a plus de nouvelles également. Kechrida qui est actuellement à Nice chez lui. En ce moment, on le voit sur Instagram quand il poste des stories. Mais il n'a pas l'air d'être en train actuellement de négocier avec Saint-Etienne. Malgré qu'il n'ait plus de club. Donc voilà, c'est compliqué pour les Verts. Durant ce mercato, on le sait très bien. J'en pense au que Soukast l'a évoqué il y a quelques jours. Chez le progrès en disant qu'il va falloir faire des prêts avec option d'achat. Ou juste des prêts. Mais il va falloir jouer malin. Et on ne pourra pas poser bien évidemment des grosses sommes sur des joueurs. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts !